Il est considéré comme étant le chef de la résistance de la seconde guerre. Jean Moulin, une icône nationale qui de 1934 à 1936 a œuvré à Amiens en tant que secrétaire général de la préfecture de la Somme. Dans le hall de la France libre, son buste est présent comme un devoir de mémoire. Jean Moulin est un personnage à qui nous devons une reconnaissance éternelle. Et dans la Somme, il a trouvé des gens qui l'ont aidé, des petites mains certes, mais des gens qui étaient valables pour toutes les opérations qu'il avait à mener. Des hommes et des femmes avec qui Jean Moulin tisse des liens et sans le savoir prépare déjà la résistance. André et Sylviane, passionnés d'histoire, se mettent à la recherche de ces picards qui ont été au service de Jean Moulin. Un travail de recherche d'un an aux archives d'Amiens, des documents de famille Picard, mais aussi un voyage en Israël qui a permis de retrouver Samuel, le bébé juif d'une amie proche de Jean Moulin, caché durant la guerre par la directrice de la crèche d'Aïe-sur-Somme. Lors des retrouvailles, Samuel avait 73 ans. Samuel nous apprend que sa maman avait été l'ami intime de Jean Moulin et qu'elle avait travaillé pour lui. Et de fil en aiguille, on trouve qu'il y a plein de personnages, notamment quelques picards, qui ont travaillé avec Jean Moulin. On en a trouvé huit, tous des picards, qui ont œuvré pour la résistance. Parmi les huit picards, le docteur Antonémence, un ami proche de Jean Moulin qui réside à Côte-en-Chie, un complice pour la mise en place de la résistance. Quand Jean Moulin, qui était préfet de Chartres, a été démis de ses fonctions par le gouvernement de Vichy, c'est là qu'il est venu se reposer quelques jours et qu'il a jeté les bases de la lutte contre l'envahisseur. C'est la première fois où on commence à évoquer la résistance à l'oppresseur. Des picards au service de Jean Moulin, un livre d'histoire et de mémoire, portrait de héros méconnus de notre région. Merci d'avoir regardé cette vidéo !